Un kit complet pour élever des phasmes ! Ça tombe bien, mon neveu est tombé amoureux des miens et m'a demandé d'en avoir. L'insecterie m'a donc envoyé ce kit et apparemment, il y a tout dedans. Du coup, on va tester ça ensemble. Déjà dans le kit, on va trouver un guide complet sur l'élevage, un thermomètre hygromètre pour surveiller la température et l'humidité du vivarium, un pchit-pchit pour puver l'eau, un tapis chauffant, un vivarium à monter et bien sûr, ce qui nous intéresse le plus, une espèce de phasme facile à élever. Quand on débute l'élevage d'insectes, on lit tout et n'importe quoi sur internet. Là, le petit livret, il contient toutes les informations nécessaires et il est fun à lire pour les enfants, mais aussi les adultes. Je dois bien avouer que moi, j'ai bien aimé. Bref, j'ai commencé par monter le vivarium, aidé plus ou moins par mon neveu qui a passé plus de temps à me mouiller avec le pchit-pchit, on va pas se le cacher. On a même un petit récipient là où on va pouvoir mettre de l'eau et faire tremper les plantes qui vont nourrir nos phasmes. Je l'installe à sa place avec son tapis chauffant et on va décorer tout ça avec mon neveu. Hop, 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 ok, stop deux minutes, mes phasmes marmessoïdes et ah, ils mangent du Troen ou du laurier sauge. Sauf que ce que j'avais pris là, bah c'est du laurier cerise, bah oui. J'ai bien sûr rectifié mon erreur par la suite. On peut laisser son vivarium comme ça, juste avec des feuilles qui vont servir à nourrir les phasmes, mais de mon côté, comme j'ai pas envie d'avoir à nettoyer leur petit caca régulièrement, je vais plutôt opter pour l'option de mettre un petit peu de terre au fond du vivarium et de leur apporter des colocataires qui vont eux venir manger leurs excréments. J'ai opté pour des isopodes, mais on peut aussi mettre des cols en bol. Et une fois que j'aurai choisi une espèce, je viendrai remettre de la terre si besoin, des feuilles mortes et des petites cachettes pour qu'ils soient bien cosy dans leur nouvelle maison. Sinon, vous pouvez juste enlever les déchets avec un chiffon régulièrement. D'ailleurs, c'est beaucoup plus facile de récupérer les oeufs sans les colocataires. L'entretien des phasmes, c'est hyper simple et ça demande très peu de temps. On pulvérise juste tous les 2-3 jours pour garder une hygrométrie entre 70 et 80%. D'ailleurs, petit conseil, si l'eau chez vous, elle est forte en calcaire comme chez moi, je vous conseille d'utiliser de l'eau minérale en bouteille pour le pub shit, comme ça, vous n'aurez pas les petites traces là. Et pour la nourriture, on la change quand elle n'est plus fraîche. Comme je l'ai dit, je me suis trompée de feuilles au début, cette espèce, elle se nourrit donc de troen et de laurier sauge. On en trouve d'ailleurs un petit peu partout, c'est souvent ce qui fait les haies entre les jardins. Donc j'irai encueillir une à deux fois par semaine pour leur permettre d'avoir de la nourriture fraîche toujours à leur disposition. On n'oublie pas de bien laver notre récolte pour enlever un maximum de polluants ou de pesticides sur les feuilles. Et bon bah, ça y est, mon petit Jules d'amour va pouvoir observer ses phasmes quand il veut et il va même pouvoir les manipuler de temps en temps avec sa tati. Et moi de mon côté, je vais en profiter pour lui parler du cycle de la vie des insectes, de pourquoi ils sont importants dans la nature. Je vais lui expliquer que les femelles peuvent faire des bébés toutes seules, qu'ils sont des champions du camouflage en imitant le vent pour pas se faire manger par les prédateurs et plein d'autres trucs méga cool comme ça à observer. Bref, j'adore les insectes, que ça soit pour les enfants ou les adultes, c'est super intéressant. T'es content mon amour ? C'est ta vie ! Maintenant, je vous vois venir, on va par les prix. Combien est-ce qu'il coûte ce kit ? Le kit que j'ai reçu, moi de la part de l'insecterie, il coûte 89 euros sur leur site. Et ben, c'est une super affaire. Quand on prend le coût moyen de chaque objet dans la boîte, si je les avais achetés tous ailleurs séparément avec une autre espèce de phasme, et ben j'en aurais eu pour presque deux fois plus, même en essayant de faire des économies. Sans compter que là, il y a la satisfaction de tout avoir dans une seule boîte et de pas avoir à faire plusieurs heures de recherche en amont pour les accueillir correctement. Du coup, ben ouais, je suis vraiment conquise et je conseille vraiment pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'élevage d'insectes. Hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du kit, Allez voir l'insecterie, un grand merci à eux de me l'avoir envoyé et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...